Salut tout le monde, c'est Soggeur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match de l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes, match qui aura lieu ce soir à 21h. Du coup, côté Lyonnais, on a deux absents dans l'Europe, on a Jean-Lucas qui est rentré au Brésil et puis comme il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il va sûrement être prêté. Donc il y a des rumeurs comme quoi il va être prêté au FC Bordeaux, au Girondins de Bordeaux. C'est dommage parce que moi je trouve que Jean-Lucas c'est un bon joueur qui mérite d'avoir sa place. Il est peut-être un peu moins fort que les autres mais je pense que ça vaut quand même largement, il est meilleur que beaucoup de milieux de Ligue 1. C'est dommage de s'en séparer pour moi. Puis Moussa Dembele qui est aussi absent du groupe pour cause de blessures, il s'est cassé le bras en gros. Du coup, il sera absent 6 à 8 semaines ce qui est quand même assez long et puis on ne pourra pas s'en séparer au Mercato donc ça c'est dommage. On ne va pas se le cacher, il est vraiment sacrément en manque de confiance d'Embbele et puis même dans des situations assez faciles, il a du mal à trouver les chemins des filets et je trouve que c'est quand même vraiment problématique. Donc du coup, moi je vais vous dire tout de suite ma compo. Moi je mettrais un 4-3-3 parce qu'on voit que ça marche vraiment bien. Donc du coup, dans les cas, je mettrais Anthony Lopez. Pour moi, il est titulaire indiscutable. En plus, Paul Erzbeck, il est venu en tant que gardien numéro 2 d'Allemagne. Pour moi, voilà, Anthony Lopez, titulaire indiscutable dans les cages. À droite, je mettrais De Chiglio parce que certes, il n'a pas fait un bon match il y a deux matchs de Ligue 1, je ne sais plus contre qui. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous savez contre qui il a été titulaire. Donc du coup, je mettrais quand même De Chiglio parce que j'ai envie de voir en voir un peu plus parce que du bois, ce n'est vraiment pas possible. Il est déjà aidé par Kadewere et puis il prend l'eau à chaque fois. D'ailleurs, sur le but d'Aminguri, face à Nice, il est fautif. Il n'a pas pris Aminguri. Il était bien seul Aminguri donc il a eu tout le temps d'ajuster sa tête. Quand on connaît les qualités d'Aminguri, c'est sûr qu'il est clinique. D'ailleurs, c'est dommage qu'on s'en soit séparés. L'Olympique Lyonnais au Mercato dernier. Donc voilà, pour moi, je mettrais De Chiglio qui est quand même meilleur, même si ce n'est pas hyper bon. Je mettrais quand même De Chiglio qui est meilleur que du bois. En défense centrale, je mettrais Martillo Denayer. Ça marche très bien. C'est vraiment une très bonne charnière. On est vraiment serein. On ne prend pas beaucoup de buts dans la charnière centrale. A chaque fois, les buts qu'on prend, ils viennent des extérieurs et sur un centre à chaque fois. A chaque fois, nos défenseurs latéraux se sont passés, que ce soit Cornet ou Dubois. Et donc du coup, à gauche, je mettrais Bard parce que bon, Nantes, ils sont 17e au classement. C'est la 4e pire défense de Ligue 1. En attaque, ils ne sont pas super bons. Ils viennent de faire match une contre Angers en égalisant la toute dernière seconde. Ils ne sont pas vraiment en confiance, on va dire. Donc voilà pourquoi je lancerais Bard. Parce que déjà, Cornet, ce n'est pas possible. Il ne s'est pas centré. Tandis que Bard, il nous a rarement déçus, on va dire. Donc c'est pour ça que je mettrais Bard à gauche. Puis maintenant, il va bientôt avoir 20 ans. Du coup, il faudrait quand même le lancer un jour. Parce que sinon, il ne va pas rester éternellement sur le banc des remplaçants. Surtout quand il rentre, il ne rentre pas beaucoup de temps de jeu. Donc c'est dommage. Voilà, donc en défense, du coup, je mettrais Bard à gauche. Marcelo Denéer en défense centrale. Et puis Decheglio à droite. On va passer au milieu maintenant. Les milieux, je mettrais Thiago Mendes en 6. Parce qu'il nous a indispensables. On va clairement qu'en 6, c'est clairement le meilleur. Il est largement meilleur que Guimarech. Pour moi, Guimarech, il doit jouer en 7. Du coup, je mettrais un milieu full brésilien. Du coup, Guimarech en 8, pardon. Et en 7, je mettrais Lucas Paqueta. Et pour moi, il est notre meilleur milieu de Lyon, clairement. Depuis qu'il est arrivé au club, au Mercato dernier. En toute fin de Mercato, il est époustouflant. Il sait très bien jouer vers l'avant. Il a un bon jeu de défense. Il a une conservation de balle exceptionnelle. Vraiment, c'est très très fort ce qu'il fait. Bon, la titulaire indiscutable pour moi, c'est le titulaire par excellence qu'il faut garder. Parce que Paqueta, on le voit, il nous sauve, je ne sais combien de fois. C'est incroyable. Il fait des retours défensifs, il est en attaque, il est partout où on le trouve à chaque fois. Il lit l'attaque et la défense comme jamais. C'est incroyable. Il remplace très bien Fekir, je trouve, pour moi. Franchement, il n'y a aucun souci. Il est même plus polyvalent que Fekir. Et je pense qu'il a un meilleur potentiel que lui. Après, c'est comme mon avis. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Et puis, en attaque, je mets la KTM comme d'habitude. C'est un peu une équipe type, sauf sans les latéraux, quoi, on va dire. Enfin, sauf sans les latéraux que titularise Rudi Garcia. Du coup, à gauche, je mettrais Toko parce que ça marche très bien. Il est très efficace en ce moment. Il trouve d'ailleurs beaucoup moins le poteau. Il marque beaucoup plus de but, même si les adversaires sont un peu plus faibles. À droite, je mettrais Tino Kadé-Wigri parce qu'il est très fort en attaque. On ne dirait pas comme ça, mais il est assez technique. Enfin, il est même très technique. Et il fait des retours défensifs exceptionnels pour aider Léo Dubois. On dirait, à un moment, je crois que c'était face à Nice. À un moment, il revient défendre. Et je me suis dit, mais c'est Kadé-Wigri, quoi. Je m'entendais à Dubois. Et non, en fait, c'était Kadé-Wigri qui était revenu défendre. Donc, franchement, gros big up à lui. Il est très, très fort, Kadé-Wigri. Et puis, en pointe, je mettrais Memphis, qui est titulaire aussi indiscutable. Bon, c'est déjà, il n'y a plus d'Embélé. Et puis, à ce poste, on voit que ça lui convient vraiment bien. Aux Pays-Bas, il joue aussi à ce poste en 9. Pour les pénaltys, il est clinique. Il n'en rate jamais. D'ailleurs, Sapanenka, c'est juste un bijou face à Nice. Il est magnifique, elle est magnifique, Sapanenka. Donc, après aussi, pour ce match, on doit soigner le goal avérage absolument. On doit marquer le plus possible. Et si possible, vraiment. Enfin, pas si possible, on doit faire un clean sheet. Si on veut jouer le titre et être leader, champion d'automne, avant les fêtes, on se doit de marquer un maximum de buts et de n'encaisser aucun. Surtout, comme c'est Nantes, ils sont 17e. Je ne veux pas manquer de respect à Nantes, mais c'est vraiment une équipe qui est un peu moins forte que la plupart des autres équipes. Donc, pour moi, on se doit de faire un bon résultat, minimum 4 buts, enfin, minimum 3 buts si on n'en prend pas. Si on en prend un, allez, 4 ou même plus. De toute façon, à mon avis, je pense qu'on aura les capacités d'en mettre 5 demain. Ce soir, plutôt. Au niveau des buts, moi, je mets but de Lucas Paqueta. Enfin, parce qu'il lui manque juste un but pour réaliser vraiment tous les matchs parfaits. D'ailleurs, il est souvent dans l'équipe type de la semaine à chaque fois depuis qu'il est arrivé. La plupart du temps, je crois que c'est au moins une fois sur deux qu'il est dans l'équipe type, s'il ne dit pas de bêtises. Donc, c'est vraiment très fort ce qu'il fait. Donc, du coup, le but de Lucas Paqueta, le but de Memphis Depay, je pense, sur pénalty, puisqu'on obtiendra un pénalty, comme souvent. Et le but du nom de Tocco et de Cadégoré. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire votre propos en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et à la liker, surtout à la partager, parce que ça fait vachement avancer la chaîne. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très, très bon, très important un partage. Puis, si tu n'es pas abonné, abonne-toi en activant la cloche et les notifications. C'était Tocco, ciao !